On est arrivé à la rédaction de pilote, en fait c'est Jean Giraud qui m'a emmené puisque je suivais ses cours à Vincennes et un jour il m'a dit c'est intéressant ce que tu fais si tu veux tu peux venir travailler chez moi ce qui était très gentil donc je suis allé avec Serge Letendre à l'époque on allait chez lui et on passait la journée à le voir travailler déjà c'est déjà le meilleur prof que j'ai jamais vu c'est de le voir faire et puis un jour j'avais fait des petites histoires avec lui pour des essais comme ça bon c'était du travail de d'école quoi et puis un jour on a fait il m'a fait faire au bassonade et quand le truc a été fini il m'a dit bon ben écoute on va aller voir Gossigny voilà il a pris rendez-vous avec René Gossigny il m'a emmené là-bas et puis René Gossigny a dit ok banco je pense que si j'étais allé tout seul peut-être que René Gossigny ne m'aurait pas reçu et que ça aurait pas été comme ça mais là présenté par Jean Giraud il n'y a pas eu trop de problème donc c'est une chance et puis voilà ça a commencé comme ça Jean il avait des idées toutes les deux secondes il y en avait dix qui sortaient de scénario puis plus ou moins loufoques les uns que les autres d'ailleurs puisqu'il avait dit une fois pourquoi pas faire des scénarios en forme d'éléphant rose parce que ça voulait dire pourquoi être logique ce qui est bien chez Jean c'est qu'il m'a toujours défendu d'essayer de l'imiter il m'a dit il faut absolument pas que tu essayes de m'imiter tu essayes de faire ton truc il vaut mieux que ce soit moins bien mais que ce soit le tien qu'une pâle imitation de n'importe qui et ça je trouve c'est très intelligent de sa part il n'avait pas la grosse tête Jean c'était ça qui était bien c'est que il était vraiment c'était un vrai passionné de son dessin et de voir travailler de nous voir travailler de nous faire travailler ça l'amusait aussi parce qu'il voyait il des fois même il disait ah t'as fait ça comment c'était comme un gamin alors qu'il avait une maturité c'est comme si Léonard de Vinci venait me voir et me disait ah vous faites ça comment je trouvais ça assez étonnant mais c'était pas du c'était pas du faux c'était vraiment il y avait des trucs il apprend il me le disait il apprenait à eux lui aussi la différence entre la réaction de Pilote et de Métal Hurlant c'est il y a une grande différence c'était très pyramidal chez à Pilote il y avait Goscinny en haut et puis les ordres descendaient Métal Hurlant c'était une bande de tarés de copains il y avait bien sûr Vionnet manoeuvre mais on pouvait toujours discuter on pouvait c'était vraiment un peu le foutoir c'était pas organisé comme comme à Pilote à Pilote c'était très organisé en fait Marc Mathieu c'est avant Indiana Jones de Spielberg qui est le même système il a repris un un archéologue plus aventurier qu'autre chose et moi j'avais fait ça avant je devrais demander des droits à Spielberg mais mais c'est tout d'un coup là je me suis rendu compte que c'était plutôt ça mon truc parce qu'avec Marc Mathieu je pouvais amener de la science fiction je pouvais amener plein de choses dans un univers qui me plaisait qui me convenait bien j'étais un peu un un électron libre enfin extérieur chez Métal parce que j'étais pas très rock'n'roll en fait mais Jean-Pierre Dionnet quoi qu'on en pense était très connaisseur en rock'n'roll mais aussi très connaisseur en opéra et comme moi j'aime beaucoup l'opéra on dit qu'on avait des discussions sur l'opéra à Métal Hurlant vous voyez c'est quand même assez spécial on était à une époque où il y avait peut-être moins le culte de soi-même de sa réussite d'artiste on était on se considérait pas comme des artistes à l'époque nous on était des dessinateurs de bd maintenant les gens se prennent les j'ai l'impression se prennent la tête c'est il y avait d'abord on vendait pas des originaux comme maintenant Jean je me souviens Jean Giraud les donnais c'est même sa femme un jour qui a dit mais arrête de donner des planches parce que c'est peut-être que ça de la valeur elle avait déjà compris que peut-être qu'un jour serait de la valeur mais on se prenait pas là on n'avait pas vraiment les grosses têtes à l'époque je pense pas j'ai pas connu de Jean ayant la grosse tête vraiment Henri Philippini qui a été rédacteur en chef et c'est lui qui a donc accepté de faire les mémoires d'un aventurier qui correspondait à l'époque bien vécu mémoire d'un aventurier c'est le premier à travailler avec un scénariste ça s'est très très bien passé puisqu'on est toujours amis avec François on avait une vision de gamin je n'ai plus un gamin déjà lui non plus mais on avait quand même toujours cette vision de gamin on va raconter des histoires on va aller voir les bateaux on va la bibliothèque internationale ou d'ailleurs on est venu nous faire taire tellement on était enthousiastes dans Tanata c'était une science fiction quand même assez noire et donc à un moment il y a la Notre-Dame de Paris qui est transformée en piscine mais qui est partie d'une anecdote de vrai puisque en Albanie à Tirana ils avaient transformé la cathédrale en piscine on est parti de cette idée là j'avais proposé à Cotia ça lui avait beaucoup plu c'est une science fiction moins science fiction que ce qu'il y avait dans le métal quand même c'est moins et puis par exemple les avions mais c'est des avions vrais ils existent ces espèces d'avions furtifs américains c'est pas c'est pas une science fiction dans les objets trop Tanata c'est science fiction dans c'est plus on est plus vers Orwell que vers la science fiction graphique Les premières planches et même pas mal c'est d'abord de rentrer dans la tête du scénariste et de trouver l'osmose avec lui pour faire vraiment ça crée une équipe quoi il faut apprendre le personnage aussi au début il n'est pas il sort pas dans la main comme ça il faut le trouver et puis ça se voit il y a des patchs des fois parce qu'il n'est pas venu du premier coup puis au bout d'un moment il rentre le personnage devient il devient on rentre dedans donc la main le fait naturellement il ressort donc c'est ça le l'évolution du dessin quand on a des défilés de dans les rues de saint pétersbourg des révolutionnaires là c'est pareil il faut que chaque petit personnage et sa petite vie intérieure c'est amusant grâce au scénario de Richel on sent que c'est une froideur de convention sociale ça peut être des vrais crapules aussi mais on sent que c'est le surmoi social qui joue beaucoup je me suis aperçu que mon dessin change en fonction du scénariste pas que du scénario du scénariste pourquoi je sais pas ça je peux pas d'exprimer peut-être plus j'ai dans plus j'ai d'empathie avec le scénariste plus le dessin va être en fait je m'aperçois plus riche c'est donc la relation scénariste dessinateur pour moi elle est très importante au niveau humain pas au niveau professionnel parce que je vois que ça influe sur mon dessin jacques bléna avait eu cette idée de faire une série sur les grands peintres et on m'a demandé ce que ça t'intéresserait et qu'est ce que tu choisis et naturellement je suis allé vers van Eyck parce que je trouve que c'est un peintre révolutionnaire d'abord pas l'arrivée de la peinture à l'huile c'est pas lui qui l'a inventé mais il a inventé des techniques pour l'utiliser pour faire des lavis tout ça qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs c'est resté secret puisque c'était même un secret tel que le duc de bourgogne si on le divulguait on était condamné à mort rien que ça et ce peintre m'a plu mais parce que le travail des arrière-plans des détails et quand on voit l'original à gants je veux dire j'y suis resté une demi-journée là à admirer ce travail c'est magnifique ma collaboration avec noël simselot le scénariste elle a commencé avec porn hollywood noël avait proposé donc cette histoire d'un jeune réalisateur émigré juif aux états unis dans les années 30 déjà avec l'antisémitisme qui courait un peu partout et ces jeunes réalisateurs vivaient en général en tournant des pornos c'était le seul moyen pour eux de vivre et la mafia de l'époque avait la main mise sur ces pornos la grande mode de l'époque mode si on peut parler de ça en pour nous c'était de faire des soit des incrustations de scènes pour nous dans des vrais films avec des des sosies soit directement des films avec des sosies alors il ya des films entre gary cooper et j'ai plus qu'elle actrice qui sont des vrais films et là et tout d'un coup il ya une séquence où ils vont dans la chambre alors comme c'était censuré à l'époque il ne voyait rien mais là il rajoutait les scènes de cul carrément avec des sosies ensuite avec noël on a fait les miroirs de crime et là c'est c'est sur l'ambiance de pigal dans les années 50 c'est lancé dans le projet hitchcock qui fera deux volumes c'est à dire 300 pages il faut dire que le découpage avec noël on le fait ensemble il me dit je veux tel plan tel plan tel plan après je change un petit peu je prends mes libertés de temps en temps aussi mon mère toujours dans le bon sens je vais toujours dans son sens à lui quand même parce que lui il a une connaissance parfaite des plans d'itchcock que moi je n'ai pas donc il me dit la hitchcock il aurait fait il a fait ça comme ça comme ça comme ça voilà donc j'essaye de retrouver exactement ces plans à lui qu'est ce que le dessin représente dans ma vie je pense que tous les dessinateurs auront la même réponse que c'est très important on fait pas ça en se disant je vais au boulot ce matin et puis tiens il est l'heure j'arrête je rentre chez moi non on vit avec son dessin c'est comme ça je veux dire je pense pas qu'on puisse faire autrement j'ai la chance de faire un métier où le soir je me dis tiens demain je vais faire ça et de me lever en dit en venant vite prendre ma douche très rapidement pour pouvoir le plus vite possible à la table à dessin parce que j'ai eu une idée dans la nuit tout ça ça c'est ça c'est super chanceux et il y a même des gens qui viennent me filmer c'est fou de belgique m Sous-titrage ST' 501